Mes publications sur des châteaux et des églises à moins de 10 km me font oublier le personnage principal de mon blog Bertrand Duguay-Clin. Alors non, sûrement pas. Revenons à nos moutons. A ma dernière publication sur Bertrand Duguay-Clin, celui-ci avait battu Pierre le Cruel à la bataille de Montiel et avait été tué par son demi-frère Henri de Castille qui deviendra Henri de Castille, roi de Castille. Ce dernier veut le faire qu'en étape de Castille. Mais il y a un souci, car le roi de France, Charles V, veut le faire qu'en étape de France. Ayant donné sa parole, Bertrand Duguay-Clin et ses hommes remontent jusqu'à Paris, quittent la Castille. Sur Paris, son armée grossit. De 1500 hommes, ils sont maintenant plus de 7000 en Languedoc. Ils passent par Toulouse et y retrouvent le duc d'Anjou, le frère du roi. Puis, à la demande du duc de Berry, ils se rendent à Limoges où celui-ci est en difficulté. En chemin, les forteresses anglaises se rendent les unes après les autres. Tous ont peur en voyant arriver Bertrand Duguay-Clin et son armée. Sa renommée de grand chef de guerre a dépassé les frontières. Moissac, Tonins, Agin et Guyon ouvrent leurs portes sans combattre. Ils progressent en plein territoire du prince noir, le duc de Guyenne. Mais celui-ci n'a pas les moyens financiers pour répondre à l'avancée de Bertrand Duguay-Clin. En effet, il a tout dépensé pour la bataille de Najera. Et n'a rien reçu de Pierre le Cruel. En contrepartie. De plus, la maladie contractée en Castille l'affaiblit de jour en jour. L'affaire du Périgord enterraînera sa position de connétable de France. Bertrand Duguay-Clin y rentre sans mal. Le comte, Archambault V, le vieux, l'invite même à Périgueux et lui explique que les Anglais ont expulsé les religieux, ils ont fortifié leur abbaye et ne veulent pas en partir. On ne peut pas les déloger. Je vous demande de m'aider, Seigneur du Duc-Clin. Comment s'appelle cette abbaye et où est-elle ? C'est l'abbaye Notre-Dame de Chancelade. Bertrand rassemble ses hommes d'armes et part en direction de l'abbaye. Quant à son habitude, il appelle le gouverneur de la garnison et lui demande de se rendre. Rendez-vous ! Le capitaine de la garnison rétorque. Mais je ne vous connais pas. De plus, la place est bonne et mes gendarmes sont aguerris. Je ne vous rendrai pas la place. Si d'ailleurs j'avais la faiblesse, j'en rendrais compte au prince de Galles, mon maître. Et que lui répondrai-je quand il me le demandera à qui je m'aurai rendu ? Eh bien, vous lui direz tout simplement que vous l'avez rendu à Bertrand du Duc-Clin. Cela suffira, il comprendra. Ah, mais maintenant je vous connais. Mais cela ne suffira pas devant mon maître. Ce ne sera pas facile. Comme en Espagne. Duc-Clin, courroussé et rouge de colère, donne l'ordre d'attaquer. Et le fossé est vite comblé. La palissade est arrachée. Les échelles sont dressées sur les murailles. Bertrand monte le premier à chalet à main. Et il dit, en avant, on a le trou. Si Dieu le veut, ils mourront tous. Tous ces soldats à limite, ces chefs au cri de Montjoie, Saint-Denis, se précipitent sur les échelles. Malgré une défense acharinée, rien ne peut ralentir l'assaut. Duc-Clin arrive le premier dans la place. Il se dirige immédiatement vers le gouverneur. Et d'un coup de hache, il lui fond la tête. Devant la perte de leur chef, les Anglais se rendent. Les soldats victorieux dépouillent et pillent l'abbaye. Le lendemain, Bertrand rétablit les religieux et leur dit. « Rentrez dans vos maisons et vos biens. Il ne vous sera fait aucun tort par mes gens. Ils emporteront ce qui appartenait aux Anglais et rien de plus. » Puis, il renvoie le maréchal Arnaud d'Audroëm auprès du roi. Il lui demande de transmettre sa réponse favorable. Arrivé à Paris, celui-ci lui rend compte du succès de sa mission en Espagne et que Duc-Clin consent de prendre l'épée de Colétape de France. Arrivé à Limoges, le duc de Berry lui remet le commandement de ses troupes. Aussitôt, il se dirige vers les portes de la ville et demande à parler au chef de la garnison. Il leur dit. « Jean de la ville, vous ne pourrez pas me résister. Je vous demande de vous rendre et de reconnaître Charles V comme votre roi. » Deux heures plus tard, l'évêque de la ville, Jean de Craon, lui remet les clés. Le duc de Berry y rentre et installe un fort contingent de soldats au corps du retour des Anglais. Puis, Duc-Clin laisse le commandement de sa trou à son frère Olivier et part à Paris. Il se rend tout de suite au palais des Tournelles où vit le roi. Une grande foule l'acclame à son passage. « Sois le bienvenu, invincible Bertrand, dont la valeur va faire cesser tous les malheurs de la France. » Il se présente devant le grand chambelan du roi, Bureau de la rivière. Celui-ci le présente au roi. Le soir, tous deux dînent ensemble. Le lendemain, le 2 octobre 1370, le duc de Bourgogne remet l'épée de Connétable qu'il conserve depuis la démission de Moreau de Fienne au roi. Charles V fait appeler Bertrand-Guy-Léclin, qui est dans la pièce voisine. Arrivé près de lui, le roi lui dit « Non seulement toute la compagnie approuve le dessein que j'ai de vous faire Connétable, elle en a même sollicité avec ardeur. Prenez donc mon épée, empoiliez-la contre les ennemis du royaume. » Duc de Guéclin se met à genoux devant le roi, puis lui rend grâce devant une si grande faveur. Il tire l'épée de son fourreau et rétorque « Je ne rendrai pas cette épée tant que tous les Anglais n'auront pas quitté la France. J'en fais le serment. » Puis il prête hommage lige au roi. Dès la cérémonie terminée, la nouvelle fut annoncée au peuple. La fête dure plusieurs jours. Duc de Guéclin, invité à la table du roi, mange à ses côtés. Mais maintenant, les festivités sont terminées. Il faut reprendre le combat et tenir sa parole.